Et juste après là c'est une démonstration de rimes qui sont un petit peu mélangées On veut pas d'elle ici c'est pas du même pays, sois pas d'ail Adelaide ta famille agit aussi ainsi On veut pas d'elle ici c'est pas du même pays, sois pas d'ail Adelaide ta famille agit aussi ainsi En gros c'est la famille on va dire de la personne qui est pas de la même couleur Qui vont dire on veut pas d'elle ici en parlant d'Adelaide on veut pas d'elle ici parce que c'est pas du même pays Le gars il répond donc il dit à Adelaide sois pas d'ail Adelaide en gros ne sois pas choqué fais pas l'effronter Parce que ta famille agit aussi ainsi En gros il renvoie les deux côtés face à face en disant que bah chacun son camp Que ce soit du côté du mec ou du côté de la fille les deux en fait c'est le même délire c'est chacun son camp Un métisme symbolise la paix qu'après sa venue au monde Heureusement que l'amour se moque de la honte Un métis ne symbolise la paix qu'après sa venue au monde Heureusement que l'amour se moque de la honte Donc c'est très fort parce que qu'est-ce qui symbolise la paix ? Il dit un métis qu'après sa venue au monde Et il ajoute heureusement que l'amour se moque de la honte Il y a un truc un peu technique qu'il dit là et qu'il faut que j'en parle parce que c'est l'un des meilleurs passages je pense Donc dit comme ça on saisit pas la puissance on saisit pas ce qu'il veut dire etc surtout quand il est en train de rapper ça passe vite ça va très vite Mais il dit attendre tes huit piges pour entendre des gens demander à ton teint de peau qui sème la confusion dans quel camp t'es ? En gros c'est à partir il estime peut-être qu'entre 0 et 8 ans tu fais pas attention à ça tu te rends pas compte t'es pas conscient de tout ça Donc il dit à partir de tes huit piges t'entends les gens qui commencent à demander à ton teint qui sème la confusion Donc à ta peau elle sème la confusion on sait pas et on te demande dans quel camp t'es ? Donc je pense qu'il a dû entendre ces phrases là, de quelle origine, tu viens de quel pays etc Il a commencé à entendre ça à partir de ses huit ans Et en gros la traduction de toutes ces phrases là c'est dans quel camp t'es ? Est-ce que t'es dans notre camp ou est-ce que t'es dans le camp en face, le camp ennemi ? Donc le thème abordé pour un mec de 20 ans qui est en train de faire du rap Il n'est pas ni dans la rue, ni dans l'argent, ni dans tout ça, il est vraiment dans des thèmes de société Donc c'est de la sociologie pure Et franchement moi en écoutant ça je devais avoir je sais pas entre 10 et 14 ans Je me prenais des gifs quand j'écoutais ça dans le métro et tout je me posais des questions Plus les années passent et plus tu comprends de quoi il veut parler, tu comprends ce qu'il dit Il y a beaucoup de gens qui quand on leur pose la question, quelles sont tes influences, ils disent Oxmo Puccino C'est un faire-valoir en fait Il faut qu'elle cite au moins 3 morceaux, 3 punchs à l'intérieur Parce que c'est trop facile, c'est une légende Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu Oxmo Puccino mais qui comprennent pas pourquoi Ils savent pas à quel point il était puissant Là on va passer à un son des Lino, c'est une dinguerie Le son il s'appelle Interview Pour moi juste après Oxmo, ouais je suis désolé mais juste après Oxmo c'est Lino Lino aussi c'est incroyable Le son Interview, en gros il se pose des questions à lui-même Et il répond d'une manière, en rappant mais d'une force Avec des techniques, des rimes, de la profondeur Et c'est incroyable T'as des héros et lui il répond Donc là Dans sa réponse, il fait rimer la question avec sa deuxième réponse Donc en gros il est inspiré par Mohamed Ali Par des gars dans dessous Parce qu'il y a des mecs, des grands frères et tout ça qui l'ont inspiré Et juste après la question c'est ton meilleur bouquin Donc il rentre carrément dans la phrase quoi La question rentre dans la phrase Et il termine la rime avec l'art de la guerre de Sansou Donc son meilleur bouquin pour lui c'est l'art de la guerre de Sansou Et bien sûr Sansou ça rime avec des gars dans dessous Donc dit à la suite J'ai trouvé ça très très fort Beaucoup d'humour et d'ironie aussi chez Lino La question c'est aucun regret Et lui il dit non aucun, si peut-être un Mais j'ai du mal à m'en souvenir je devais être sou Et je devais être sou ça rime avec Sansou Parce que c'est la suite L'art de la guerre de Sansou Aucun regret, non aucun, si peut-être un Mais j'ai du mal à m'en souvenir je devais être sou J'ai trouvé dingue le fait que par exemple il dit la meilleure arme Effectivement on la connait tous cette phrase la meilleure arme c'est le savoir Et là il dit la meilleure arme Le savoir c'est vrai dans ce monde corrompu Mais bon un schlass ou un calibre c'est pas mal non plus Donc c'est comme si il remettait un petit peu Il remettait les pendules à l'heure en disant Oui c'est vrai de dire que voilà le savoir est une arme etc Mais dans ce monde corrompu mais bon Un schlass ou un calibre c'est pas mal non plus Donc voilà ça c'est l'humour L'humour de Lino Alors en gros ce sont En fait chaque phrase Chaque phrase Donc je sais même pas quoi prendre Parce que vraiment c'est une encyclopédie Ce sont de références Et en termes de rimes etc c'est incroyable Par exemple moi celle qui m'avait marqué c'était La misère ça pousse le taux de criminalité Et le genre ça fait pas d'amis mais des ennemis de meilleure qualité La misère pendant interrogation la misère Et lui il répond ça pousse le taux de criminalité Et le genre donc il fait l'inverse La misère et l'argent Donc la misère pour lui ça pousse le taux de criminalité Et le genre ça fait pas d'amis Mais des ennemis de meilleure qualité Franchement depuis toutes ces années là Je sais pas mais qui m'a giflé autant que ça Et pour toute la jeune génération Qui écoute des rappeurs très forts d'aujourd'hui etc Mais il y a quand même une base les gars Comme il disait Aurel San vous n'avez pas les bases C'est qu'il y a une base Où les mecs ils ont jamais entendu parler de ces sons là Ils ont jamais entendu parler de tout ce qu'ils abordent à l'intérieur C'est faux Hémoglobine sur les essuie-glaces Personne se retourne mais qu'est-ce qui se passe J'ai le regard son comme l'origny Le corps des frérots dans la mer Les continents c'est des cunils Avant que les passeports foutent la mer J'veux vivre en 2250 Attends que Michael décongèle La paix sur terre c'est pas dans mes projets J'en ai plus rien à faire J'veux vivre en 2250 J'en ai plus rien à faire Attends que Michael décongèle J'en ai plus rien à faire